C'est peut-être un nouveau souffle pour Capesterbello. Jean-Philippe Courtois sera candidat aux prochaines élections municipales. Conseiller régional et président de la nouvelle énergie capesterienne, l'homme de 35 ans dispose d'une solide expérience dans la sphère politique et associative. Il dévoile les grandes lignes de son programme. Faire en sorte que le capesterien se sente mieux chez lui. Une action sur notre quotidien, l'embellissement du territoire, nettoyer Capesterbello. Deuxième axe qui est pour nous aussi primordial, le développement économique. Créer des conditions pour que des entreprises puissent s'installer, que des porteurs de projets puissent développer leur activité, créer de l'emploi, créer de la richesse. Car il faut aujourd'hui que nous puissions sortir en Capester de ce train-train quotidien, mais aussi permettre à ce que des pères de famille, des jeunes puissent avoir un avenir meilleur. A Capester, cette nouvelle candidature semble susciter une vague d'espoir. Pour preuve, plusieurs conseillers municipaux, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, ont annoncé leur soutien. C'est le cas d'Alain Léon, neuvième adjoint de Joël Beaujandre. Il a de vraies ambitions pour Capesterbello, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et Capesterbello mérite une dynamique, d'être redynamisé pour que Capester retrouve, au niveau économique et au niveau de sa population, de vraies ambitions. De vraies ambitions, ce qui ne semblait pas être le cas avec le maire actuel, Joël Beaujandre. Après 25 ans passés à la tête de la commune, beaucoup critiquent son immobilisme. De plus, Capesterbello se noie sous les dettes, plus de 90 millions d'euros, sans compter la problématique de l'eau au robinet et de l'assainissement qui empoisonne la vie des Capesteriens. Malgré notre insistance, Joël Beaujandre n'a pas pu se rendre disponible pour témoigner, des élus de l'opposition racontent. On a constaté que ce n'est que des promesses qui sont non faites. Les investissements à Capester, vous pouvez voir qu'il n'y a pas d'investissement sur Capester. La culture, le sport, on peut dire que ça ne marche pas. C'est des subventions simplement. Rendez-vous le 15 mars prochain pour le premier scrutin.